bonjour bienvenue dans cette vidéo de tutoriel sur le smart trading de wall of traders qui est un terminal avancé de trading sur les principaux échanges wall of traders.com a rejoint le programme des courtiers binance le binance broker programme donc ce qui fait qu'on peut proposer gratuitement notre outil 100% gratuitement le smart trading le copy trading le portfolio et pour ça il faut simplement utiliser un compte binance créé après mars 2020 sans code de parrainage sinon vous pouvez recréer un compte binance en quelques minutes il n'y a pas besoin de vérifier votre identité il suffit juste d'un autre email et vous pouvez avec ce compte binance utiliser gratuitement tout le site wall of traders.com dans un premier temps connectez vous à votre compte wall of traders cliquez sur smart trading sélectionnez votre compte ici donc moi je vais mettre sur binance spot je vais mettre sur la paire ethereum avec ce raccourci ici là on peut choisir n'importe quelle paire en tapant les premières lettres et ça propose en fait différentes paires donc par exemple ada usdt je peux le je peux le taper pour le sélectionner rapidement ici on se met sur la paire ethereum usdt je vais d'abord vous présenter rapidement comment ça fonctionne ensuite j'irai plus en détail dans toutes les fonctionnalités donc là on est en mode acheter on peut se mettre aussi en mode vente donc la différence entre les deux c'est qu'en mode acheter en entrée on va on va acheter et on va vendre au tech profit ou au stop loss le premier atteint annulant l'autre en mode vendre en mode short si on est sur binance futures on va vendre en entrée une quantité de crypto que l'on a on la vend et on va la racheter au tech profit ou au stop loss sachant que comme précédemment lors du mode acheter donc le premier atteint entre tech profit et le stop loss annule l'autre c'est ce qu'on appelle des ordres oc donc on va se mettre en mode acheter on va faire un achat au marché donc on a le choix entre achat limite ou marché on verra ses fonctionnalités ce déclencheur ne pas acheter plus tard ici on va juste préciser qu'on veut acheter une certaine quantité en l'occurrence moi c'est un compte de test j'ai 12 usdt donc je vais cliquer sur usdt disponible 12 et ça va donc remplir automatiquement les champs pour acheter 0,042 ether avec 12 usdt on verra le trailing entrée plus tard également je vais placer un tech profit même ou même deux non je vais commencer par un 100% donc je vends 100% je pourrais vendre aucune partie je pourrais vendre que 80% par exemple donc là je vais vendre 100% et par défaut donc c'est un des profits de 2% je peux changer cette valeur et mettre par exemple 5% et le prix de vente va se mettre à jour automatiquement je peux aussi modifier le prix de vente si je veux vendre pile à 3000 par exemple et donc le profil est calculé automatiquement ici c'est un profit qui est brut c'est à dire sans les frais de trading les frais de trading sur binance c'est 0,1% par trade de base après ça peut être un peu moindre si vous avez des bnb par exemple si vous avez énormément de volume de trading vous rentrez dans des des niveaux de vip différents donc nous on a calculé au pire avec 0,1% de frais en sortie et 0,1% de frais en entrée donc pour un trade achat vente ça fait 0,2% c'est pour ça qu'ici on voit que le pourcentage net est de 4,81% donc 5,01 moins 0,2% on peut choisir que ce tête profit de le mettre au marché ou en limite sachant qu'au marché c'est pas un ordre immédiat au marché c'est quand le prix de 3000 est atteint c'est un ordre marché qui est envoyé sur binance si on met un ordre limite l'ordre va être immédiatement envoyé sur sur binance donc on verra l'ordre limite sur binance de 3000 usdt par contre si on fait un ordre marché il ya juste wall of traders qui est au courant de cette de ce tech profit de 3000 usdt sur binance on verra rien juste à temps que le prix soit atteint et là ça se vendra automatiquement donc là on va mettre un voilà un tech profit au marché c'est très bien on va rajouter un stop loss le stop loss c'est pareil que pour le tech profit on peut soit choisir le prix soit choisir le pourcentage donc là on va mettre on va mettre un tech un stop loss à moins 1% par exemple pourcentage net moins 1,2 comme précédemment avec les frais et on a le bien risque est calculé automatiquement donc là on risque 1 pour gagner 4 parce qu'en fait on peut on peut gagner 5% de profit on peut perdre 1% on a la perte maximale en capital donc en capital c'est 14 centimes parce qu'on perd 1% de 1,2% exactement de 12 dollars donc ça fait 14 centimes et ce qui fait donc pourcentage moins de 2% si vous êtes un trader ou que vous avez un groupe de copy trading plutôt vous pouvez créer dans traders votre propre groupe de copy trading donner la référence à vos suiveurs votre famille vos amis vos communautés par exemple les faire payer en direct par exemple et ensuite vous aurez donc accès à cet encart suiveurs et là donc vous pouvez choisir votre groupe de suiveurs vous voyez le compte enfin le volume total qui vous suit et ce trade va être répliqué automatiquement sur le trade des sur le compte pardon des followers vous pouvez cliquer sur ne pas exécuter sur mon compte comme ça ce trade n'est pas exécuté sur votre compte mais uniquement sur le compte des suiveurs on va pas mettre de suiveurs pour le test donc on a un achat au marché simple un take profit et un stop loss et on clique sur très très donc là on me dit que je n'ai pas suffisamment de camp de d'argent en fait pour traiter parce qu'en fait le comme j'ai fait un achat au marché le prix qui maintenant un peu changé fait que mon trade est peut-être un peu plus que 12,12 usdt donc je vais pour le test mettre 11 et je crée le trade donc là j'ai activé les notifications télégramme donc là voilà on voit montrer donc là c'est des exemples que j'avais fait précédemment qui était en l'occurrence celui là celui là celui que je viens de faire c'est l'erreur donc on a dans mes trades les erreurs aussi donc ça on peut les supprimer en cliquant sur supprimer ici ou sinon en cliquant sur supprimer les erreurs d'entrée donc voilà les deux trades en d'ailleurs se supprime ils sont dans historique sans entrée maintenant donc dans en cours j'ai mon trade que je viens de créer donc je vois si je passe je passe la souris sur l'oeil où je clique dessus je vois donc le résumé du trade et où on en est on en est là que le donc la force et ses crops en bas donc on va le voir différemment je vais passer en mode cards là vous voyez voilà et donc là on voit que le prix actuel est 2856 on a acheté à 2871 donc on a perdu un petit peu pour le moment et on a un stop-loss qui va se déclencher à 2828 et un tp à 3000 là vous voyez que les techs profite et le stop-loss sont pas exactement le 5,01% et le moins 1% qu'on avait mis précédemment en pourcentage net donc ça va plutôt 4,81 on avait vu et moins 1,2% pourquoi parce que le prix d'achat c'est un enfin c'est un achat au marché et l'achat au marché en fait se fait au moment où vous cliquez sur créer trade le temps de remplir le smart trading le prix a peut-être changé ça ne s'est pas mis à jour sur l'écran car j'étais en train de le modifier par contre ici on voit le vrai pourcentage net en profit et en et en perte par rapport à notre prix d'achat de 2871 effectif c'est pour ça qu'on a des pourcentages différents voilà on va repasser en mode ligne juste pour vous montrer que là en fait on a le graph qui permet de voir où on en est donc on a acheté ici on voit que le prix actuel est donc bail 2871 pardon voilà ici on voit que le prix actuel est à 2856 et on a cet écart là pour aller jusqu'au stop loss et perdre de l'argent en l'occurrence 1% 1,2% et on a toute cette ligne là franchir pour arriver jusqu'à notre tp 3000 ça donne une visualisation graphique assez intéressante et on a ici tous les détails du trade à combien d'éther on a acheté combien de du sdt on a dépensé etc mais voilà donc là vous avez vu simplement comment fonctionne un smart trading on va pouvoir maintenant modifier ou panique celle de trade donc j'ai fait cette vidéo un peu plus tard vous voyez que maintenant on est en profil donc pour panique celle c'est à dire vendre instantanément marché vous cliquez et ça va vendre tout de suite donc ça va supprimer le stop loss en attente supprimer le tech profit en attente et vendre immédiatement au marché si vous voulez modifier le trade vous cliquez sur le crayon d'ailleurs je vous montrais comment donc supprimer la différence entre supprimer et panique celle panique celle que ça vend instantanément marché en supprimant le stop loss le tech profit supprimer ça annule les tp le stop loss donc elle est supprime mais ça garde la quantité qu'on a acheté ça ne revend pas donc ça supprime le sl ce truc supprime le tech profit mais ça ne vend pas du tout ça garde notre quantité pour hold par exemple je peux modifier ce trade je pouvoir modifier uniquement ce qui n'a pas été achetée donc l'entrée là elle a été effective elle a été réalisée elle est effective donc je ne peux pas la modifier par contre je peux changer mes tp je peux changer la valeur ici du tech profit je veux le remonter un petit peu si je veux rajouter un trailing et si je veux mettre un stop loss un peu plus serré maintenant voilà je peux je peux faire ça je peux modifier et je peux bien sûr pas rajouter de suiveurs parce que c'est un trade que j'ai commencé sans suiveurs et ensuite je clique sur mettre à jour très donc là c'est grisé parce que j'ai ajouté un trading 100 m de pourcentage voilà le trail a été mis à jour je vois bien un nouveau prix de 3100 ici voyons voir maintenant comment faire un smart trading beaucoup plus avancé on va se positionner toujours sur la paire éthéréum on va rester en mode achat on va rester sur binance spot et on va faire un achat avec seuil déclencheur qu'est ce que c'est qu'un seul déclencheur un seul déclencheur c'est pour ne pas commencer le trade tant que ce prix n'est pas atteint donc c'est utile principalement pour faire un achat limite au dessus du prix du marché par exemple si on veut acheter à la cassure d'une résistance mettons qu'on a identifié à 3000 usdt on veut acheter uniquement à ce moment là parce qu'on pense qu'à ce moment là hop le prix va partir vers le haut si on fait un achat limite là tout de suite donc sans déclencheur à 3000 usdt le problème c'est qu'on est au dessus du prix du marché on propose un prix qui est meilleur que le prix du marché donc il y aura des vendeurs qui vont qui vont prendre ce prix en fait on va on va acheter immédiatement c'est comme un achat au marché en fait au final si on se met au dessus du du marché en limite donc on va faire un seuil déclencheur de 3000 comme ça on achètera que quand le prix de 3000 sera atteint une fois que le prix de 3000 est atteint soit on fait un achat limite à 3000 ou un peu au dessus pour être sûr qu'il soit rempli soit on fait un achat au marché donc on va faire un achat au marché à 3000 je vais pas le faire c'est juste pour vous pour vous montrer comment ça fonctionne voilà je l'enlève maintenant on va faire un ne pas acheter ne pas acheter qu'est ce que c'est ne pas acheter c'est si j'ai déjà les crypto donc là vous voyez qu'on passe de là on est passé de j'ai déjà acheté précédemment on avait j'achète donc là en fait on n'achète rien on a déjà acheté on possède déjà ses cryptos on peut du coup placer des tech profits et un stop loss sur ce sur cette quantité de crypto donc si on hold une crypto depuis longtemps par exemple et que là on sent que ça sent le roussi on veut rajouter juste un stop loss hop on peut faire je ne pas acheter et je rajoute un stop loss dessus aussi on sent que l'été des profits sont à prendre bientôt on peut les prendre de cette manière donc voilà pour ne pas acheter un petit détail important pour ceux qui ont des groupes de copy trading quel est le trade qui va être appliquée aux suiveurs le trade en fait il ça va pas être moi si je fais un trade là de manger plus d'usdt en l'occurrence mais ça peut être un trade de la quantité que je mets ici c'est la part du capital qui va être importante et cette part de capital 5% dans mon cas c'est un trait de ce trade là c'est ce 5% qui va être appliquée à tous les suiveurs donc s'ils ont 100 dollars 1 1 1 1 million de dollars c'est 5% de ce capital 100 mille ou 1 million qui va être appliquée donc le trade est adapté à leur capital c'est comme si c'est fin c'est pour respecter le risk management de chaque capital de chacun de vos suiveurs on peut voir désormais le trading entrée le trading entrée donc c'est forcément au marché comment ça fonctionne un trading entrée c'est quand vous voulez acheter au meilleur prix tant que le prix descend vous n'achetez pas mais vous vous repositionnez et de que les prix remontent de x pour cent mettons 1% et là vous achetez donc par exemple si on est en mouvement baissier on était ici là le 22 avril à 16 heures ont fait un traitement un trading entrée d'achat de 1% en entrée tant que le prix ne monte pas de 1% on n'achète pas dès qu'on descend le trading s'adapte et se positionne 1% au dessus donc on descend on descend on descend on descend dès qu'on remonte de 1% donc mettons sur ces bougies on n'est pas remonté de 1% on fait on n'a qu'à mettre 10% elle sera peut-être plus réel donc là on va dire qu'on n'est pas monté de 10% donc on n'a jamais acheté on n'a jamais acheté on n'a jamais acheté et là mettons on a atteint un point bas ici sur les deux sur ces deux bougies verte hop on a dépassé 10% le trading est atteint on achète à ce moment là donc au final dans ce cas là ça aurait été intéressant parce que au lieu d'acheter ici on aurait acheté au plus bas plus 10% donc voilà le trading entrée on peut pas faire d'achat limite dessus parce que sinon ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y a une variation de prix donc toutes les millisecondes ou toutes les secondes il faudrait annuler le limite le recréer annuler le recréer donc ça marche uniquement avec un achat au marché autre chose intéressante pour toujours l'entrée c'est d'annuler l'entrée on annule une entrée c'est à dire on veut que tant qu'on n'a pas acheté on décide d'annuler au bout de x temps donc là par exemple 4 mai 2021 à 18 heures on décide d'annuler parce qu'on a identifié que dans trois jours à cette heure ci il y aura quelque chose qui fait qu'on veut sortir du trait à ce moment là je ne sais pas une nouvelle ou quoi donc ça peut être intéressant sachant qu'en achat marché direct on peut pas annuler l'entrée vu qu'on l'entrée elle va être effectuée immédiatement ça marche uniquement en achat limite ou en trading entrée ok maintenant on va passer au tech profil on va voir comment passer plusieurs tech profil pour passer plusieurs tech profil je vais te changer la part ici donc là on veut vendre que 60% en tp 1 tech profil 1 et au tp 2 on veut vendre voilà le reste 40 on pourrait vendre moins on pourrait vendre 30 on peut pas par contre vendre plus que 100% la somme des pourcentages doit être inférieure à 100% évidemment parce qu'on a on n'a pas cette quantité on a 100% de la quantité on va mettre 40 ça fonctionne comme vous avez expliqué précédemment c'est à dire que là on met un prix ou un profit et les deux sont interdépendants donc on va mettre un tech profil un peu plus élevé à 3100 par exemple de 7,71% on peut en mettre plusieurs des profits aussi donc c'est illimité on peut en mettre trois par exemple sur le tech profil donc c'est limite ou marché comme je vous expliquais précédemment on peut aussi mettre du trailing là on peut par exemple dire sur le dernier tp on peut mettre un trailing un trailing c'est comme le trailing achat mais dans l'autre sens c'est à dire que un trailing sur un tech profil donc de 2% par exemple dès que le prix 3200 est atteint on va mettre un trailing 2% en dessous du prix de 3200 donc 2% de 3200 ça fait si je dis pas de bêtises ça fait 60 64 donc on va se positionner à 3136 et si le prix continue à monter le trailing à 3136 va continuer à monter aussi toujours avec un écart de 2% par rapport aux derniers prix donc si on est je vais mettre sur un mouvement haussier mettons si notre tech profil de 3600 était là je dis n'importe quoi dès qu'il a atteint le trailing se met à 2% en dessous tant que ça monte le trailing est à 2% en dessous et dès que ça descend de 2% le trailing ne bouge plus enfin dès qu'il descend en règle générale dès qu'il descend ça ne bouge plus et dès qu'il descend de plus de 2% bam ça casse notre trailing enfin ça l'atteint plutôt et ça vend donc c'est près c'est comme le trailing et l'achat trailing achat mais dans l'autre sens si vous voulez des exemples plus détaillés allez dans la faq vous verrez des exemples de trailing achats des trailing tech profil et trailing stop loss on passe désormais au stop loss on peut voir que là aussi on peut du coup mettre un trailing stop loss qui fonctionne comme le trailing tech profil sauf que il doit pas attendre le trailing d'atteindre le prix pour démarrer il démarre tout de suite il démarre par rapport au prix du marché dès qu'on rentre dans le trade il ya un tp qu'un stop un stop loss qui se met à moins 2% sous le prix d'achat et dès que le vin tant que le marché monte le trailing monte aussi toujours avec une déviation de 2% et dès qu'il descend notre prix le trailing stop loss ne bouge plus et dès qu'il est atteint de 2% bam savant on peut aussi auto stop loss qui est en fait un genre de panique celle c'est à dire par exemple vous êtes entre votre prix d'achat et votre tech profil donc vous êtes en profit mais vous sentez que le marché va s'écrouler vous n'avez pas envie d'attendre votre stop loss vous pouvez vendre tout de suite donc vous vous dites auto stop loss le tel jour à telle heure voilà donc on vient de voir comment fonctionne un smart trading achats avancés on peut voir la même chose rapidement en ce part trading vente donc là vous d'ailleurs vous voyez que ça on garde toutes les valeurs quand on passe de l'achat à vente c'est juste qu'on vend au lieu d'acheter et que les tech profil au lieu d'être au dessus ils sont en dessous et le prix là qui change tac tac donc un tech profil de 2% en mode vente en fait c'est comme si on par exemple on avait acheté ici et on dit qu'on veut racheter plus bas ici le tech profil à 2% donc on achète pardon on vend en entrée on rachète en tech profil où on rachète au stop loss voyons voir maintenant les petites différences sur binance futures donc binance futures pour ceux qui ne connaissent pas c'est un autre échange sur binance donc binance à binance pot binance futures binance margin on utilise principalement en général binance pot et futures qui est de plus en plus utilisée pourquoi ce qui permet d'emprunter des sous en fait d'utiliser du levier et en derrière les fagots qu'est ce qui se passe en fait c'est de l'argent que binance vous prête quand vous utilisez du levier donc comment ça marche on va se mettre en en mode acheter on va faire un achat au marché donc c'est tout pareil que en sur binance pot donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout acheter alors qu'est-ce qui me dit doit être ouais d'accord je mets un peu moins que 120% je met 100% j'achète des btc pourquoi je ne peux pas acheter là pourquoi c'est pas actualisé automatiquement ok je sais pourquoi en fait fait tout simplement sur binance futures vous pouvez acheter que 0,001 ou 0,2 btc il n'y a pas plus de décimales donc si on est à trop peu c'est à dire que nous on a 18 dollars de capital 10 dollars de capital c'est même pas plus proche et même pas 0,001 donc on arrondit à 0 c'est pour vous montrer qu'en fait là vous pourrez rien acheter il va rien se passer le trade il va y est il va être faussé le minimum c'est 57 usdt pour acheter sur la paire btc donc moi j'ai pas assez d'argent j'ai que 18 dollars je vais aller sur la paire etéreum et là on voit que le minimum ça va être 2,88 donc c'est très bien moi je vais faire un trade un peu plus gros je mets 18 dollars j'achète 6 etéreum donc la différence c'est que là vous pouvez mettre du levier si vous mettez du levier en levier 1 c'est comme spot en fait c'est exactement pareil il se passe rien de plus mais par contre là je peux décider de mettre du levier x2 donc mon capital utilisé ça va être 36 dollars ça va être un achat de 36 dollars d'éterreum mais en fait c'est que 18 dollars de capital qui va être utilisé parce que le reste c'est binance qui vous le prête si on fait un levier 10 on peut trader avec 180 dollars alors qu'on n'a que 18 dollars par contre l'inconvénient entre guillemets c'est que comme vous traitez avec 180 dollars le 18 et vous n'avez que 18 pour couvrir cette perte dès que le votre capital descend enfin le cours des 100 10 % vous perdez 180 moins 10% ça fait 18 dollars et vous n'avez que 18 dollars donc dès que le cours perdra 10% vous perdez la totalité de votre position si on se met en levier 100 on a 1800 dollars donc là c'est une perte de 1% une baisse de 1% qui fait que vous êtes liquidé donc faut être très très vigilant avec avec le levier faut l'utiliser avec parcimonie voilà les très bons traders l'utilisent maximum avec un levier x 20 avec une part de capital de 5% faut vraiment pas aller plus loin mais si vous débutez utiliser deux trois voilà quatre cinq mais n'allez pas beaucoup plus longtemps que vous maîtrisez pas exactement sa notion de liquidation on a écrit un tutoriel sur binance future qui explique tout ça en détail vous pouvez aller sur le blog et chercher binance future ce tutoriel tout ça sera expliqué donc voilà sur binance future la seule différence avec binance spot c'est que vous pouvez utiliser du levier et que vous pouvez du coup être liquidé perdre votre position plus rapidement que prévu la même chose est possible en mode vendre short donc sur binance future on n'appelle pas ça acheter vendre on appelle ça à prendre une position longue et prendre une position short parce qu'en réalité quand on prend cette position d'éther on on vend pas vraiment on n'achète pas vraiment ces éthers on prend une position dessus voilà c'est fictif c'est comme c'est comme des paris si vous voulez donc faire la même chose en mode short et donc parier à la baisse contre le marché mettre des gros leviers si on sent que le marché va s'écrouler et on peut gagner de l'argent comme ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager autour de vous si vous avez des questions ou des suggestions de fonctionnalités mettez les en commentaire on est là pour vous on répond à toutes les questions on a un groupe télégramme vous pouvez le rejoindre vous tapez wall of traders sur télégramme vous pourrez nous rejoindre la communauté vous pouvez me contacter en direct sur arrobas wall of traders sur télégramme nous écrire un mail on répond absolument à tout le monde on est là pour vous aider et j'espère que vous allez tous réussir un bon trading à bientôt ciao